Ce n'est pas jour d'affluence à l'Assemblée nationale. Au vu d'un hémicycle quasiment désert, la polémique liée à la commission d'enquête sur la Libye a fait long feu. Depuis que Nicolas Sarkozy en a accepté le principe, les députés UMP suivent, certains à contre-cœur. Finalement nous avons décidé d'accepter la création de cette commission. Pourquoi ? Parce que si nous l'avions refusé, immédiatement on aurait dit que ce soit l'opinion publique, que ce soit les médias, ça y est, le président, le gouvernement, le groupe UMP a quelque chose à cacher. Or nous n'avons strictement rien à cacher. Je ne pense pas qu'il y aura à l'issue de cette commission de véritables scoops. Pas de scoops et pas de Cécilia Sarkozy non plus. A priori, l'épouse du président ne sera pas entendue, l'Elysée l'exclue et la gauche ne compte pas insister. Il me paraît évident qu'elle devrait venir témoigner. Il me paraît aussi évident qu'il ne faut être ni goujard ni acharné. Et que si elle ne veut pas venir témoigner, ce sera sa responsabilité, mais qu'on ne l'y contraindra pas. Pour moi les choses sont claires, ce n'est pas un sujet de grande polémique. Et je pense qu'il ne faut pas réduire cette commission d'enquête à l'affaire Cécilia. Ce n'est pas la commission Cécilia. Après avoir refusé l'audition de son épouse au nom de la séparation des pouvoirs, Nicolas Sarkozy propose de recevoir à l'Elysée les députés de la commission pour répondre à leurs questions. Il veut venir s'exprimer devant le Parlement. Alors que même qu'il n'est pas responsable devant le Parlement, mais franchement c'est tourner le cou aux institutions et nous prendre vraiment pour des imbéciles. Quelles ont été les contreparties accordées ? Quelle est la nature des contrats signés avec la Libye ? La commission s'apprête à auditionner une trentaine de personnes, certaines probablement tenues au secret d'Etat. La commission s'apprête à auditionner une trentaine de personnes,